Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis étudiant à la Faculté Jean-Calvin et je vais vous présenter rapidement la plateforme de cours à distance Canvas. Pour accéder à la plateforme de cours à distance Canvas, il vous suffit de vous rendre sur le site de la Faculté Jean-Calvin, facultéjeancalvin.com et de cliquer sur l'icône « Se connecter » en haut à droite. En cliquant sur l'icône, on se retrouve sur la page de connexion de Canvas et donc vous mettez votre email de connexion et votre mot de passe. Vous arrivez sur le tableau de bord qui répertorie l'ensemble des cours pour lesquels vous êtes inscrit. S'il y a des cours qui figurent sur votre contrat et qui ne sont pas répertoriés dans ce tableau de bord, il ne faut pas hésiter à contacter la faculté pour que ce soit mis à jour et que vous puissiez avoir accès aux cours pour lesquels vous avez signé un contrat. Donc vous voyez que vous avez l'ensemble des cours et je vais simplement vous montrer quelques fonctionnalités de base qui vous permettent de naviguer sur la plateforme de cours à distance. La première chose que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans un cours en cliquant sur l'icône du cours et là vous voyez qu'il y a un menu sur votre gauche et un descriptif du cours dans la page du cours. Dans ce menu, le premier onglet intéressant, c'est l'onglet modules. Vous avez l'ensemble des modules qui composent le cours. Il y a notamment l'accès au syllabus du cours, il y a tous les documents de cours que vous pouvez télécharger, il y a les PDF, il y a les fichiers MP4 d'enregistrement du cours et donc en naviguant sur cet onglet modules, vous pouvez voir l'ensemble des cours que vous avez à faire. La première chose qui est intéressante de faire, c'est de cliquer sur le syllabus parce que c'est là que vous aurez le descriptif le plus complet du cours correspondant avec la manière de valider, quelles sont les lectures obligatoires à faire, quel est le nombre d'heures qu'il faut travailler et ça vous pouvez bien sûr le télécharger en cliquant ici. Ensuite, le deuxième onglet intéressant, c'est l'onglet tâches. Dans l'onglet tâches, vous avez les différentes tâches qu'il faut réaliser pour valider la matière. Par exemple, la première, méditation biblique, vous avez la date à laquelle il faut le rendre et le descriptif de la tâche et vous pouvez soumettre votre devoir en envoyant directement le fichier dans le format qui a été demandé sur cette plateforme. Enfin, le dernier onglet que j'aimerais vous montrer, c'est l'onglet boîte de réception. C'est là où vous pouvez communiquer avec les professeurs des cours que vous avez pris. Par exemple, vous pouvez composer un nouveau message, choisir le cours qui correspond au message pour lequel vous voulez discuter avec le professeur et ensuite, en choisissant un destinataire, vous avez simplement les professeurs qui donnent le cours dans la matière. Et donc, vous pouvez choisir le professeur, insérer votre sujet et commencer à composer votre message. Et donc là, ça vous permet d'envoyer un message directement au professeur qui donne le cours que vous suivez. Et parfois, les professeurs vont vous demander d'envoyer vos devoirs directement via cette messagerie sur Canvas. Voilà, en cliquant sur tableau de bord, on revient toujours au menu initial avec l'ensemble des cours. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.